... J'essaye de vous donner le plus rapidement possible les premières évaluations. C'est un peu plus délicat pour l'outre-mer. Et ce que j'indiquais auparavant sur un retour de la fréquentation en outre-mer n'est pas aujourd'hui infirmé. Je ne peux pas vous donner des chiffres plus précis. Il semble qu'il y ait une hausse de la fréquentation de la clientèle française, ce qui est une bonne chose. Encore faut-il bien sûr que des événements type dingue ne viennent pas contrecarrer ce retour de la fréquentation que nous souhaitons tous pour les territoires et départements d'outre-mer. C'est vrai qu'il n'y a pas de chiffres par rapport à l'activité hôtelière, par rapport au tourisme chez l'habitant. Qu'en est-il ? Aucun chiffre ? Aucune donnée ? Non, je ne peux pas vous donner de chiffres. La seule tendance que j'ai, c'est une meilleure fréquentation en 2010. Mais je n'ai pas de chiffres, à moins que... Non, il n'y a pas de chiffres pour l'instant. Trop tôt. Ce n'est pas une volonté de les cacher, puisqu'ils sont meilleurs que l'année dernière. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de chiffres précis. S'agissant des destinations ultramarines, on n'est pas en haute saison en été, ça vous le savez. Le test en vraie grandeur, ça sera à partir de novembre. On a une tendance à l'amélioration de la fréquentation, comme l'a souligné le ministre, y compris d'ailleurs en été. Tout ce qui est trafic aérien est en hausse, mais il y a beaucoup, beaucoup de fréquentation infinitaire l'été. Un petit peu moins de tourisme, on le regrette. Et c'est en hiver, en haute saison, qu'on aura les vrais résultats. Là, vous savez, les chiffres, ce n'est pas nous qui les fabriquons. Donc, j'allais dire, ce sont les ultramarins qui doivent les produire et nous les transmettre. Et les ultramarins, c'est qui ? Ce sont les compagnies, pour avoir les chiffres des flux. Et là, comme je vous l'ai dit, on les a facilement. Ce sont évidemment les hébergeurs. On les a plus difficilement. Pour tout un tas de raisons. Et en particulier, je crois que vous l'avez dit, on constate une hausse de la fréquentation dans les chambres d'hôtes. Et les gîtes, en particulier dans la Caraïbe. Et évidemment, comme ce sont de nombreux hébergements assez atomisés sur ces territoires, il est plus difficile d'obtenir au 1er septembre des chiffres extrêmement fiables pour une saison d'été qui est à peine terminée. Donc, voilà ce que je voulais dire. En tout cas, sur cet aspect de l'observation de la fréquentation touristique d'Outre-mer, on travaille évidemment tous ensemble. Ce n'est pas le seul ministère qui peut produire. Il faut l'ensemble des acteurs qui participent. Merci. 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 Merci.